C'est sûr que la Coupe du Monde 2019, l'engouement qu'a eu était assez exceptionnel, même remarquable. Je pense que c'est le plus beau moment de ma carrière. Le match d'ouverture était exceptionnel. Depuis, on vit une période assez compliquée avec le Covid, où ça a été très compliqué pour nous, sportifs, et pour le développement aussi. Après, c'est sûr qu'il y a un sujet à ouvrir par rapport à ça, surtout notamment quand on voit les autres nations et les autres pays qui avancent. Forcément, quand on est dedans et on est sportif, on aimerait que ça avance encore plus vite, mais c'est sûr qu'il y a des sujets à débattre dedans. Comment est-ce que vous avez-vous pensé ? Non, mentalement, je me sens très bien. Je suis prête, dans cette année 2022, à faire une grande saison, à être la plus régulière possible et à performer aussi avec l'équipe. Je suis prête à tout donner pour remporter les objectifs et pour gagner le maximum de trophées et de matchs. Je me sens bien, surtout que la première partie de saison a été frustrante pour moi, sur le plan personnel, mais collectivement très satisfaisant et j'ai pris du plaisir, même si c'est plus difficile de regarder les coéquipiers en tribune que quand on joue. La religion, je veux dire, c'est mon chemin, c'est mon socle. Ma mère, elle me l'a toujours rabâché, il n'y a pas de football sans religion, sans foi chez moi, donc sans messe. Donc voilà, ça représente énormément pour moi et je n'ai aucun problème à parler de ça parce que j'ai été baigné dedans depuis toute petite et c'est mon guide. Donc voilà, quand on a la foi, je l'ai dit souvent, on ne peut pas tricher. Mes objectifs, c'est forcément de gagner le maximum de matchs et de trophées. C'est vrai que quand on fait du sport de haut niveau et notamment du foot, surtout dans un club comme l'OL qui a énormément d'exigences et on se doit de remporter les matchs et de rapporter des trophées. Donc être la plus régulière possible, la plus performante et aller gagner le maximum de trophées collectivement. collectivement. C'est parti. C'est parti. C'est parti.